Samedi 28 octobre 2023, les fans de Friends apprenaient le décès de Matthew Perry, l'interprète du personnage de la sitcom Sean Deleurbing. Dans une interview accordée à l'émission Today jeudi de novembre 2023, le réalisateur de la série, James Burrow, a rendu un vibrant hommage à l'acteur. Matthew Perry est décédé et les plus grands fans de la série American Friends regrettent sa disparition. Samedi 28 octobre 2023, le Los Angeles Times apprenait que le comédien avait été retrouvé inconscient dans le jacuzzi de sa villa, situé dans les hauteurs de Los Angeles, aux Etats-Unis. Si est-il son assistant qu'il aurait retrouvé et aurait immédiatement contacté le service d'urgence. L'acteur, qui luttait depuis de nombreuses années contre ses addictions, aurait été victime d'une noyade. Depuis, le monde entier rend hommage au visage qui a marqué de nombreuses générations grâce à son apparition dans la sitcom américaine. Lundi 30 octobre 2023, le magazine People publiait un communiqué de l'équipe du casting de Friends 2. Nous sommes tous complètement dévastés par la perte de Matthew. Nous étions plus que de simples camarades de casting. Nous sommes une famille, avait expliqué Jennifer Aniston, Lisa Coudreau, Matt Leblanc, David Schwimmer et Courtney Cox. Jeudi 2 novembre 2023, si est-il le réalisateur James Burroughs qui s'est exprimé sur la disparition de l'acteur. Dans un entretien accordé à l'émission Matinale Today, il a avoué que Matthew Perry était membre d'une famille dont il a été le premier à ne plus en faire partie. J'ai eu besoin de quelques jours la perte du comédien de 54 ans a été un véritable choc pour l'ensemble de l'équipe de Friends 2. Le réalisateur a avoué qu'il lui avait fallu du temps pour accepter la terrible nouvelle. J'ai eu besoin de quelques jours pour m'imprégner de la situation, a-t-il assumé en direct de NBC. Le réalisateur a également confié qu'il avait envoyé un texto à Courtney Cox, Jennifer Aniston et Lisa Coudreau le jour de l'annonce de la mort de leur collègue de tournage. Elles étaient détruites. C.S.T. Un frère qui meurt, a reconnu le producteur américain de 82 ans. Il a profité de son intervention sur la chaîne américaine pour rendre un bel hommage à son ancien partenaire de travail. Il était incroyablement inventif, s'est-il rappelé. Il était inventif dans l'interprétation d'une réplique, a-t-il déclaré, en ajoutant que Matthew Perry était, d'une certaine manière, semblable au personnage de Chan de l'Urbing qu'il incarnait. Il était très drôle, aussi un peu maladroit. Chan de l'Ur était maladroit. Matthew était maladroit. C'était donc une fusion parfaite, a-t-il assuré en se remémorant ses vieux souvenirs de tournage. James Burroughs a notamment révélé qu'elle était l'un de ses épisodes préférés, à savoir un épisode où, lors d'une panne d'électricité, Chan de l'Ur se retrouvait coincé dans le vestibule d'un distributeur automatique avec Jill Goudacre, un mannequin de Victoria Secret. Complètement bouleversé, il essayait de la draguer tout en tenant au courant son groupe d'amis new-yorkais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !